Bonjour à tous, dans cette présentation je vous propose d'aborder la question des communs et de la gouvernance transfrontalière en Afrique à travers l'exemple des parcs de la paix, autrement dit des espaces transfrontaliers de protection de la nature et de coopération entre les États à l'échelle de l'Afrique australe. On va essayer tout d'abord de clarifier un peu les termes. On parle généralement d'aires protégées transfrontalières, ce qui renvoie à un espace de coopération entre plusieurs États au niveau de leurs frontières, pour des enjeux de protection de la nature. Concrètement, ça se traduit souvent par la fusion de parcs nationaux ou par la création de nouveaux espaces auxquels on va attribuer des fonctions de protection. Sans entrer dans le détail des différentes formes spatiales et juridiques, on peut simplement rappeler qu'un parc correspond à un type d'espace mieux délimité, contigu et homogène, tandis qu'une aire envoie un ensemble plus composite qui peut rassembler un parc, des zones de chasse ou encore des espaces de gestion des ressources naturelles. Que ce soit un parc ou une aire, il s'agit de zones gérées par plusieurs acteurs et qui poursuivent un même but de conservation et de gestion durable des ressources. Mais parmi les aires de protection transfrontalières, il y a une catégorie qui va nous intéresser davantage, ce sont les parcs de la paix, où en plus des enjeux de protection de la nature, le but affiché est d'encourager la paix entre les États et tenter de mettre fin à des relations plus marquées par la confrontation, voire le conflit, comme cela a pu être le cas dans les pays qui nous intéressent. C'est une manière de créer un cadre propice pour la coopération, en misant plutôt sur l'intérêt commun qu'ont les pays à collaborer autour d'enjeux environnementaux. Les parcs de la paix rentrons plein dans les problématiques liées au commun, dans le sens où ce sont des espaces qui sont partagés à plusieurs échelles, aussi bien entre les États au niveau international qu'entre les populations et les usagers de ces parcs, à un niveau plus local. Je vous propose de suivre un cheminement en trois temps, où je vais tout d'abord revenir brièvement sur la genèse et l'évolution des parcs de la paix en Afrique australe, puis je ferai un état des lieux de ces parcs en expliquant leurs apports en termes de gestion d'espaces communs. Enfin, j'aborderai certaines limites qui se posent à la coopération environnementale dans cette région du monde. Le concept de parc de la paix n'est pas nouveau, puisqu'il est officiellement né en Amérique du Nord dans les années 30, avec le Waterton Glacier, résultat de la fusion entre un parc national des États-Unis et un autre du Canada. Le concept a par la suite essémé, et parmi les différentes régions du monde, c'est en Afrique australe qu'il a eu le plus eu de succès, notamment à partir du milieu des années 90. Alors pourquoi ici et à ce moment-là ? Eh bien c'est parce que la région dans son ensemble connaît de profonds changements politiques, à commencer par la fin du régime d'Apartheid en 91, mais aussi avec la fin des guerres civiles au Mozambique. On sort à ce moment-là d'un climat d'instabilité et de tension, qui a amené une nouvelle génération de dirigeants démocrates, notamment Nelson Mandela, mais aussi l'émergence d'acteurs non gouvernementaux, comme l'ONG Peace Parks Foundation, créé en 1997, qui va jouer un rôle essentiel pour l'adoption et la diffusion du modèle des parcs de la paix. En plus du contexte favorable à l'échelle régionale, on pourrait dire aussi que les feux pour ce genre d'initiative sont au vert à l'échelle internationale, dans un moment où les enjeux environnementaux trouvent de plus en plus d'écho. On peut simplement évoquer le sommet des rios de 1992, qui donne davantage de visibilité à ces questions. De plus, les intérêts économiques liés à la mise en tourisme sont prometteurs. Le modèle du Peace Parks apparaît ainsi comme une bonne solution pour concilier développement économique et action en faveur de l'environnement. À présent, je vous propose de faire un état des lieux de ces parcs de la paix aujourd'hui, pour voir combien il en existe, à quelle réalité, et aussi à quel modèle de gestion d'espace commun il renvoie. Commençons par situer ces parcs de la paix, et comme on le voit sur cette carte, sur les 18 aires protégées transfrontalières qui existent en Afrique australe, 10 sont conçus comme des parcs de la paix, dans lesquels la Peace Parks Foundation est impliquée. Ce sont ceux que j'ai encerclés en rouge. Les parcs de la paix s'étendent sur 10 pays, et ils sont à des stades de développement différents. On distingue en effet 3 catégories, qui correspondent à plusieurs niveaux d'avancement. Sur la carte, elles sont distinguées par le code couleur. La catégorie A, c'est la plus avancée, concerne 8 aires protégées transfrontalières, dont 7 parcs de la paix. Ici, un traité ou un accord légal a été signé, ce qui donne une existence juridique officielle au parc et à la coopération entre pays. La seconde catégorie, dite émergente, correspond à une situation où il n'y a pas de traité, mais au moins à un protocole d'accord qui sert à faciliter les négociations pour la signature d'un futur traité. Enfin, dans la catégorie C, les parcs sont à l'état de conception. C'est la première étape où les États partenaires se mettent d'accord pour la création potentielle d'une aire protégée transfrontalière, sachant que deux parcs de la paix sont actuellement dans ce stade. Les parcs de la paix poursuivent trois grands objectifs. La conservation de la nature, le développement économique à travers le tourisme et le renforcement de la paix au niveau régional. La mission d'assurer la paix est plutôt réussie, puisque depuis la mise en place des parcs de la paix, aucun conflit n'a éclaté entre les pays impliqués. Sur les deux autres plans, l'économie et l'environnement, les résultats sont plus mitigés et ça peut beaucoup varier selon les pays et les parcs. Par rapport au commun, les défenseurs des parcs de la paix mettent aussi en avant le fait que cela permet de délimiter l'espace de manière plus cohérente. Plus cohérente sur le plan des écosystèmes tout d'abord, puisque par exemple, l'ouverture des frontières permet à la faune sauvage de se déplacer plus librement et d'emprunter des routes migratoires sans entrave, et la délimitation transfrontalière se veut aussi plus cohérente par rapport aux populations et aux ethnies. L'argument mis en avant est en effet celui du rassemblement de populations que le tracé des frontières coloniales avait pu séparer de manière arbitraire. Les parcs de la paix poursuivent ainsi des objectifs multiples et proposent un cadre original pour une gestion et une coopération transfrontalière de l'espace et des ressources, mais dans les faits, il existe de nombreuses limites sur lesquelles je vais m'attarder dans la dernière partie. Pour regarder la littérature scientifique sur le sujet, de nombreuses critiques sont faites au parc de la paix. Je n'aurai pas le temps de toutes les aborder ici, mais je vais en mentionner quelques-unes. Une des principales limites, ce sont les divergences d'intérêts qui se manifestent à plusieurs niveaux entre les acteurs en présence. Ces conflits d'intérêts peuvent déjà exister entre les États censés collaborer dans les parcs de la paix. C'est le cas par exemple dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo, partagé entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe. Les trois pays partenaires n'ont pas forcément la même vision et l'Afrique du Sud, plus développée que ses voisins, dispose de bien plus d'infrastructures touristiques. Il existe des écarts conséquents en termes de fréquentation touristique et les pays ne bénéficient pas de manière équitable de la mise en place des parcs de la paix. Cela peut même mener à une compétition entre États, d'autant plus que l'Afrique du Sud voit dans ces parcs une occasion de renforcer son leadership au niveau régional. Les conflits d'intérêts peuvent aussi se manifester avec des acteurs externes, comme des entreprises d'extraction de ressources qui sont souvent soutenues au niveau politique. On peut prendre ici l'exemple du Kavango-Zambési, la plus grande aire de conservation transfrontalière dans le monde. Mais comme on le voit sur la carte, dans la partie nord-est de la Namibie, à l'intérieur des limites du parc, la compagnie pétrolier britannique Recon Africa a obtenu en 2020 une licence pour effectuer des forages d'exploration, ce qui rentre en pleine contradiction avec les objectifs de conservation. On voit ici que l'existence d'un parc de la paix ne suffit pas pour faire prévaloir les enjeux environnementaux et que ces derniers se heurtent souvent à des intérêts plus puissants. Pour finir, je vais rapidement évoquer les conflits d'intérêts qui éclatent entre les usagers des parcs. Dans les parcs de la paix comme dans les aires protégées de manière générale, le fait de concilier les intérêts des populations locales et ceux des touristes et des acteurs de ce secteur pose souvent problème. La mise en place des parcs peut impliquer le déplacement forcé de populations locales. Ça a été le cas pour la partie mozambicaine du Grand Limpopo par exemple. Et puis, même pour les populations qui restent, les retombées du tourisme sont loin de bénéficier à tout le monde. Enfin, on peut évoquer la présence plus ou moins ponctuelle d'autres acteurs dans les parcs qui relèvent de pratiques informelles voire illégales. Je veux parler des migrants économiques mais aussi des braconniers. Le braconnage tout particulièrement pose de réels problèmes. Il donne généralement lieu à une gestion musclée, ce que certains auteurs nommés Green Violence, violence verte, ce qui est traduit par la présence de rangers ou de forces armées mais aussi de dispositifs de contrôle et de surveillance qui mènent parfois à la fermeture ou la mise en place de nouvelles frontières. Quelques mots rapides de conclusion. Comme on l'a vu, les parcs de la paix représentent des espaces à partager qui font écho aux problématiques des communs à plusieurs échelles, entre les États mais aussi entre usagers. Les parcs de la paix sont soutenus et financés par des ONG et de grandes institutions internationales comme la Banque mondiale. Il n'apparaît pas toujours évident de concilier enjeux économiques et environnementaux. Les parcs de la paix connaissent une dynamique forte et ils couvrent déjà une part non négligeable de l'espace en Afrique australe. Mais pour terminer, on peut s'interroger sur leur évolution prochaine et sur leur viabilité économique, notamment dans un contexte de baisse du tourisme international dû à la pandémie de coronavirus. Je vous remercie pour votre attention et vous renvoie à ces quelques éléments de bibliographie. de bibliographie.